bonjour à tous bonjour bris bonjour michel nous avons vu durant une première vidéo la huitième olympique des hôtes de pin d'art nous allons nous intéresser cette fois ci à la première pittique pour cela nous sommes toujours accompagnés par brice lopez fondateur et co-gérant de la société acta mais surtout spécialiste des sports de l'antiquité alors si tout le monde connaît les jeux olympiques les jeux pittiques eux sont moins connus peux tu nous en dire plus sur ces jeux pittiques alors ces jeux pittiques sont donnés à delphes au sanctuaire de pitot qui tient son nom du serpent piton serpent qui aurait été combattu par apollon le dieu et ces jeux sont donc donnés en l'honneur d'apollon donc on a des jeux qui sont des jeux panhéléniques un grand concours grec classique donné à delphes en l'honneur du dieu apollon et que va-t-on retrouver dans cette première pittique cette première pittique elle est extraordinaire à plusieurs sens d'abord elle est considérée par la plupart des spécialistes comme l'oeuvre majeure de pin d'art comme son chef-d'oeuvre poétique donc rien qu'en cela elle mérite d'aller la lire et la relire ensuite cette oeuvre nous parle d'un roi hieron qui est vainqueur à la course de charme donc son quadrige arrive premier lui en tant que propriétaire il est considéré comme vainqueur et donc on va faire son éloge mais plus intéressant à l'intérieur de l'aude pin d'art à un moment donné se met un peu en scène et va nous parler plus spécialement d'une discipline particulière qu'est le lancer de javelot et là il va nous donner des détails extrêmement intéressants pour un historien du sport justement allons découvrir cet extrait c'est aux dieux que les qualités des hommes doivent toutes leurs ressources les dieux nous donnent le talent la force des bras et l'éloquence quand j'entreprends de louer un tel homme je ne ferai pas je l'espère comme l'athlète qui jette hors du champ le javelot à la joue des reins que sa main brandie je saurais le lancer loin et dépasser mes rivaux évidemment ici il nous donne quelques éléments sur le lancer de javelot qu'est ce qui est justement notable sur ce lancer alors il faut déjà resituer le lancer de javelot c'est important parce que le lancer de javelot est une discipline et non pas une épreuve dans laquelle on va être couronné il n'y a donc pas d'athlète champion de javelot à delphes ou à olympique ou dans les quatre grands concours panhéleniques ce lancer de javelot va se retrouver uniquement à l'intérieur du pentathlon avec quatre autres disciplines donc ça c'est déjà important ensuite la penda nous donne des détails quant au règlement de ce concours de javelot puisque c'est un peu ce qui fait débat chez les historiens c'est savoir s'il faut lancer loin ou de façon précise certains historiens vont jusqu'à dire qu'il faut lancer sur un bouclier lors du concours de pentathlon et donc là pendant nous dit qu'il ne veut pas faire comme cet athlète qui lance hors champ donc détail important pour le concours il faut lancer à l'intérieur du stade pour ne pas être hors champ et s'il ya cette particularité sur la précision ça tient au fait que le lancer de javelot dans l'antiquité se fait avec un propulseur une lanière de cuir que l'on appelle un qu'il aille et qui est un héritage de lancé préhistorique ou de lancé de guerre où l'on doit aller sur de la précision c'est pour ça qu'il y a ce débat avec les historiens certains disent que l'an qu'il aille la preuve qu'il faut lancer de façon précise la penda nous donne l'information et puis autre information qu'il nous donne c'est qu'il dit qu'il va devoir dépasser les autres et donc on doit lancer donc à l'intérieur du stade ce qui paraît logique somme toute et puis aller le plus loin possible surtout qu'il faut préciser que le stade antique c'est un long rectangle qui est assez étroit et que le public lui se retrouve sur les côtés assis sur des talus donc finalement si on lance hors champ comme il nous dit et on peut atterrir dans le public c'est bien ça exactement non seulement on peut atterrir un public mais il faut savoir que c'est sûrement courant parce que l'ère de lancer dans l'antiquité le stade est cinq fois moins important que l'ère de lancer d'aujourd'hui donc on a des risques pour le public d'avoir un athlète qui lance hors champ et d'ailleurs c'est ce qu'il nous dit pendant il dit je ne veux pas faire comme l'athlète qui lance hors champ ce qui sous-entend que des athlètes ont lancé hors champ et ça c'est aussi intéressant parce que ça nous donne un point de détail indirect sur le type de javelot utilisé imaginez qu'on utilise à ces jeux un javelot de guerre ou de chasse chaque fois que l'athlète commettrait l'erreur de lancer dans les talus il pourrait tuer quelqu'un on va donc avoir un javelot particulier d'ailleurs les données archéologiques sont assez précises ici vous avez la copie la reproduction d'une pointe de javelot de type concours génique une pointe qui n'est pas du tout une pointe de type chasse c'est une pointe à tête pyramidale très légère en bronze et avec une une soie donc on a avec peint d'art la confirmation de ce qu'on a en archéologie un javelot particulier pour un concours où l'on doit lancer précis pour ne pas être dans le public et loin pour gagner le concours merci beaucoup merci voilà les quelques précisions qu'on pouvait donner sur cette première des jeux pithiques la prochaine fois nous allons voir la troisième et quatrième des jeux ismiques merci de votre écoute et à bientôt sur acta vidéo